Quand on parle des débuts de la photographie, c'est souvent le nom de Louis Daguerre qui revient et de son procédé, le Daguerreotype, car c'est le premier procédé photographique à avoir été commercialisé. Basé sur les travaux de Nicephore Niepce, le Daguerreotype produit en quelques minutes un positif direct sur une plaque de cuivre doublée d'argent. Retour sur ce procédé et son histoire. Bon, rapidement, qui était Louis Daguerre ? Louis Daguerre est né le 18 novembre 1787 à Cormeil en Parisie dans le Val d'Oise. Il est peintre et travaille surtout pour des théâtres où il peint des grandes toiles qui servent de décor. Pour réaliser ces toiles, il utilise souvent une caméra obscura, il connaît donc bien ce principe optique et s'intéresse aux travaux de Nicephore Niepce. Il s'associe avec lui en 1829 car Niepce cherche à améliorer son procédé d'héliographie. Quand Niepce meurt quatre ans plus tard, Daguerre poursuit les recherches et améliore le procédé et en 1839, il y parvient enfin. Le Daguerreotype est né. Alors, comment ça fonctionne ? Une plaque de cuivre avec une face recouverte de nitrate d'argent est soigneusement polie. Elle est ensuite exposée à des vapeurs d'iode qui forment en se combinant avec l'argent, l'élément photosensible, l'odure d'argent. La plaque est maintenant sensible à la lumière. On met ensuite cette plaque dans l'appareil, on ouvre l'objectif et on expose la plaque à la lumière du sujet. Les cristaux d'iodeur d'argent qui reçoivent de la lumière se transforment en argent métallique et forment l'image. Une fois la prise de vue terminée au bout de longues minutes, la plaque sur laquelle aucune image n'est encore visible est retirée de l'appareil et elle est développée à l'abri de la lumière. C'est cette étape qui révèle l'image. La plaque est disposée dans une boîte contenant une cuve de mercure chauffée. Les vapeurs de mercure fusionnent avec l'argent et forment un dépôt blanchâtre qui correspond aux parties claires de l'image. Les zones où l'iodeur d'argent n'a pas reçu de lumière ne changent pas, ce sont les ombres et les noirs de l'image. On rince ensuite la plaque dans une solution d'eau salée pour enlever l'iodeur d'argent qui n'a pas été transformée et l'image est ainsi fixée, ce qui veut dire que l'on stoppe son développement et donc on peut mettre cette plaque à la lumière sans qu'elle noircisse. Le daguerreotype fournit une grande précision dans la restitution des détails et une grande diversité de valeurs de gris, suivant que l'iodeur d'argent ait reçu plus ou moins de lumière. Cette invention intéresse de nombreux savants et hommes politiques dont le député François Arago qui est également scientifique. Il présente en 1839 l'invention de Daguerre devant la chambre des représentants. Énumérant les usages potentiels, il convainc ses pairs de faire acheter la découverte par l'État français et annonce que ce procédé sera partagé avec le monde entier. Partagé mais pas avec tout le monde, les britanniques par exemple devaient payer des droits pour utiliser ce procédé vu qu'à l'époque il y a une certaine compétition franco-britannique pour la suprématie scientifique et économique. Quoi qu'il en soit, à partir de là, Louis Daguerre qui vient de vendre son invention au gouvernement français contre une pension à vie ne cherchera pas spécialement à perfectionner son procédé. Il laissera les opportunités à d'autres, il participera à la commercialisation du daguerreotype, notamment en publiant des manuels d'utilisation car le procédé, même s'il est simple à expliquer, est tout de même complexe à réaliser. Mais ça fonctionne, des milliers de plaques et d'appareils sont produits et vendus, le daguerreotype est un succès commercial, surtout chez les gens assez aisés car tout ça coûte cher. Mais il y a tout de même encore des inconvénients. L'image est inversée, on peut corriger ça à la prise de vue avec un prisme devant l'objectif, mais cela augmente le temps de pose car le prisme absorbe beaucoup de lumière. Même sans prisme, le temps de pose va de 5 à 60 minutes suivant le sujet. Cela peut aller pour des paysages ou des natures mortes, mais cela exclut évidemment des sujets mobiles et même les portraits. De plus, la plaque est fragile et le simple fait de poser le doigt dessus en la manipulant efface l'image, donc on doit être prudent et la conserver sous verre. Mais très vite, le daguerreotype va bénéficier de nombreuses améliorations. Les premières améliorations sont dues à Hippolyte Fiso, grand astronome et physicien français. A l'époque, il n'a que 20 ans et il améliore rapidement le daguerreotype de façon chimique dès 1839 avec un mélange de chlorure d'or et d'hyposulfite de sodium qui versent sur la plaque et chauffent. Cela remplace les atomes de mercure par des atomes d'or, ce qui permet à l'image de se consolider, ce qui évite d'effacer l'image quand on la manipule et protège également de l'oxydation. Deux ans plus tard, Fiso découvre que exposer les plaques iodées à des vapeurs d'une solution de brome rend les plaques plus photosensibles. L'iodure d'argent devient du bromure d'argent, ce qui permet de réduire considérablement le temps de pose passant de quelques minutes à quelques secondes. Des opticiens mettent au point des lentilles qui ne produisent pas de déformation et un objectif plus lumineux qui permet de réduire encore plus le temps de pose permettant la création de portraits. On y est, le daguerreotype devient fiable et rapide pour capturer une image et même des portraits, ce que beaucoup attendaient de cette invention. Bien entendu, les améliorations techniques continueront même si le procédé, lui, ne changera plus. Le daguerreotype s'exportera très bien, notamment aux Etats-Unis, et finira par être abandonné progressivement et remplacé dans un premier temps par le calotype, mis au point par William Henry Fox Talbot en 1841. Son procédé, lui, donne un négatif papier direct, donc la possibilité de reproduire des images positives par simple tirage contact, ce qu'on ne pouvait pas faire avec le daguerreotype. Et c'est ce procédé négatif-positif qui deviendra la base de la photographie argentique moderne. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci à vous de l'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère surtout que vous avez appris quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à commenter la vidéo, à la partager. Je remercie bien évidemment les tipeurs de photosynthèse. Faites des photos, allez voir des expos, et moi je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501